1,9 milliards, c'est le nombre de boissons qu'écoule la Coca-Cola Company chaque jour. Dans 200 pays, c'est plus que le nombre de pays reconnus par les Nations Unies. Avec une influence culturelle unique, le logo de Coca-Cola est le plus reconnaissable dans le monde, le fruit de stratégies marketing révolutionnaires sur plus de 130 ans, alors que cette boisson très banale avait très peu de chances de survie. Depuis, ils ont même réussi à associer Noël à une boisson prévue pour l'été. Mais plus qu'un soda, Coca est avant tout un reflet de l'Amérique. Chaque grande période de l'histoire du pays pouvait contenir une bouteille de Coca, et la marque a obtenu une influence politique mondiale. Aujourd'hui, je vous raconte comment Coca-Cola, malgré ses échecs, ses controverses et ses batailles juridiques, est parvenu à dominer la planète. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec N26. N26 est une banque en ligne super simple d'utilisation à laquelle plus de 2,5 millions de Français font confiance, dont moi, depuis 2017. Il y a plein de raisons pour lesquelles j'utilise cette banque au quotidien. Déjà, parce qu'il n'y a pas de frais sur les paiements à l'étranger. Donc si vous avez prévu de voyager aux Etats-Unis, ça va vous faire économiser beaucoup d'argent. Si vous avez un compte premium, vous pouvez aussi économiser grâce aux espaces, des sous-comptes qui permettent de facilement mettre de l'argent de côté tous les mois. Mais la principale raison pour laquelle j'ai choisi N26, c'est parce que malgré sa simplicité, c'est une vraie banque et pas une simple application de paiement. Et c'est très important. N26 étient une licence bancaire, ça veut dire qu'elle doit respecter les mêmes réglementations que les banques traditionnelles et que les comptes sont protégés par le Fonds européen de garantie des dépôts. N26 offre donc le même niveau de sécurité que n'importe quelle banque classique, tout en proposant des fonctionnalités innovantes comme les notifications instantanées à chaque transaction. Et pour les fêtes de fin d'année, N26 offre 30€ à ses nouveaux clients dès leur première transaction jusqu'à la fin du mois. Il vous suffit d'utiliser ce code, donc profitez-en, le lien est dans la description. Merci encore à N26 d'avoir sponsorisé la chaîne cette année. Tout commence dans les années 1880, dans la ville de Atlanta, en Géorgie. Ici, John Pemberton, un pharmacien assez réputé dans la ville, expérimente quotidiennement pour trouver un médicament parfait, celui qui pourrait tout guérir, et notamment son addiction à la morphine développée après une blessure pendant la guerre de Sécession. Un médicament qui pourrait le rendre riche, comme beaucoup en rêvent à cette époque. Remettons un peu de contexte. À la fin du 19e siècle, l'Amérique est en pleine période de transition. Après la guerre de Sécession, le pays se modernise et devient industriel. Les villes s'agrandissent. Les Américains découvrent alors les usines et les grandes lignes ferroviaires, par exemple. Une période appelée le Gilded Age, l'âge doré, l'époque à laquelle le capitalisme américain est vraiment né. On va découvrir les premiers millionnaires, des entreprises deviendront nationales, et la publicité est abondante. Sauf que c'est pas évident de vivre une telle transition. Au même moment, beaucoup d'Américains développent certaines maladies psychologiques, dues aux nouvelles méthodes de travail, au stress, et la difficulté de s'adapter à un tout nouveau mode de vie, tout en sortant d'une guerre dévastatrice. À cette époque, des tas d'entrepreneurs voulant faire fortune avec les médicaments en vente libre, dont l'industrie a explosé après la guerre de Sécession. À un moment où la médecine avait encore beaucoup de retard par rapport au progrès de l'époque, les gens ne faisaient plus trop confiance aux médecins, et il existait des médicaments promettant de soigner absolument tous les symptômes pour moins d'un dollar. Et derrière ces médicaments, beaucoup de charlatans qui vont devenir millionnaires. Résultat, beaucoup essaieront et beaucoup échoueront, en investissant toutes leurs économies dans un médicament qui ne se vendra jamais, tellement le marché était saturé. Et beaucoup de ces médicaments contenaient un aliment miracle, la cocaïne. Alors oui, avec tout ce qu'on sait sur la cocaïne aujourd'hui, on peut facilement être surpris par cette information. Mais à l'époque, de nombreux journaux scientifiques vantaient les vertus des feuilles de coca trouvées au Pérou, utilisées quotidiennement par les Incas depuis toujours. Donc après l'avoir découverte, beaucoup de médecins européens et américains vont vouloir explorer ces possibilités, convaincus que cela pourrait guérir de nombreuses maladies et addictions. Pour l'anecdote, Sigmund Freud, par exemple, trouvait que la feuille de coca était magique. La cocaïne permet par exemple d'anesthésier les yeux pour les opérations, c'est encore utilisé aujourd'hui. Dans les années 1880, on retrouvait alors des tas de produits à base de cocaïne dans les pharmacies, que ce soit des boissons, des sprays ou des cachets. Les journaux médicaux de l'époque parlent de cocaïne mania. Un de ces produits, c'était le vin Mariani, un vin de Bordeaux avec une infusion de feuilles de coca, inventé par un Corse en 1863. Une boisson très populaire en Europe et aux Etats-Unis, on pensait qu'elle permettait de vivre plus longtemps, elle était notamment bue par la reine d'Angleterre ou par Emile Zola. On en servait même au bébé, comme le montre cette pub assez incroyable. Pour l'anecdote, le pape était tellement fan du vin Mariani qu'il a donné une médaille à son inventeur pour ses contributions pour la santé. Pemberton va donc imiter la recette pour la vendre en Géorgie, il va appeler ça le French Wine Coca, dans lequel il ajoute des extraits de noix de cola, très fortes en caféine, une autre plante avec des prétendues vertus médicinales. Le French Wine Coca est censé être une boisson miraculeuse, qui soigne les problèmes d'estomac, la fatigue, les maux de tête, l'hystérie, la mélancolie et les problèmes nerveux, et les mêmes aphrodisiaques. Même le président de l'époque en a bu pour soigner son cancer. Le vin de Pemberton se vend très bien, mais au même moment, on commence à voir beaucoup de protestations contre l'alcool, considérées directement responsables de tous les maux du pays. Atlanta sera la première grande ville à interdire l'alcool en 1885, pendant deux ans. Pemberton doit donc revoir sa formule. Il essaie plein de saveurs différentes jusqu'à en trouver une satisfaisante, et ajoute beaucoup de sucre pour éviter le goût amer. En 1886, il envoie des sirops à une pharmacie d'Atlanta pour les mixer avec de l'eau gazeuse, pour tester si ça plaisait ou non, à la clientèle des fontaines à soda. Les pharmacies, c'est le lieu social de l'époque, un élément très important de la vie américaine. A l'époque où les saloons étaient très mal vues, les américains se retrouvaient dans les pharmacies pour boire des sodas, puisqu'à l'époque, on pensait que l'eau gazeuse était particulièrement bonne pour la santé. Dans les fontaines à soda, on trouve des tas de goûtes différents, aux fruits par exemple, ou même au chocolat. Il y avait beaucoup de choix, et comme pour les médicaments, beaucoup vont vouloir créer leur propre saveur avec leurs différentes vertus médicinales. En 1885, par exemple, on voit apparaître Dr Pepper, c'est un an avant l'arrivée de Coca-Cola, et c'était censé aider pour la digestion. Le Coca n'a donc pas du tout été inventé par accident, comme on peut le lire sur des tas d'articles sur internet. Et c'est vraiment important de comprendre qu'à cette époque, le Coca n'est qu'une boisson parmi les autres vendue en pharmacie. Ça n'a rien de révolutionnaire. Comme les autres boissons, c'est un prétendu médicament qui peut tout soigner, avec un gros effet placebo. Ce qui va faire de Coca-Cola une boisson supérieure, c'est son marketing. Très vite, Pemberton est rejoint par plusieurs associés, dont Frank Robinson, génie du marketing, venu de l'Iowa pour lui vendre un appareil d'impression. C'est lui qui va suggérer le nom Coca-Cola, les deux ingrédients principaux, vous avez compris. Aujourd'hui, Coca-Cola assure que leur nom ne veut rien dire, mais c'est bien sûr un mensonge pour cacher leur lien avec la cocaïne. L'entreprise continue d'affirmer que sa boisson n'a jamais contenu de cocaïne, évidemment, c'est faux. C'est aussi Robinson qui écrira son fameux logo, qui n'a quasiment pas changé depuis. Robinson va afficher le nouveau logo un peu partout dans la ville, sur des bannières, sur des posters, ou sur les tramways de la ville, par exemple. La boisson connaît un certain succès autour d'Atlanta, mais ça reste limité, et l'état de santé de Pemberton va beaucoup affecter la compagnie. Il va céder les droits de la recette pour se faire un peu d'argent, et revendre des parts de l'entreprise à droite et à gauche, jusqu'à ce qu'on ne sache plus vraiment qui possède quoi. C'était un vrai bazar, à une époque, il y avait trois versions différentes de Coca-Cola qui étaient vendues par des entrepreneurs différents. Et Robinson, lui, s'est fait avoir, il a complètement été laissé de côté. Pemberton meurt en 1988, il ne verra jamais le succès de son entreprise, et n'aura jamais trouvé la fortune qu'il désirait. Finalement, c'est Asa Candler, un grand entrepreneur d'Atlanta et actionnaire de Coca-Cola, qui va prendre le contrôle de l'entreprise, avec des histoires assez sombres de signatures falsifiées et de fausses promesses. Beaucoup de gens se sont un peu fait arnaquer dans l'affaire, et leur descendant pourrait être milliardaire aujourd'hui. Asa Candler a fait brûler les archives des premières années de l'entreprise, dont toute cette période reste encore très mystérieuse. Certains pensent même que le fils de Pemberton, qui connaissait la recette, a été assassiné, mais bien sûr, on ne pourra jamais le prouver. Cependant, malgré des tactiques douteuses, Candler a réussi à faire d'une entreprise qui serait sûrement tombée dans l'oubli, une grande entreprise nationale. Il va d'ailleurs simplifier la formule pour la rendre meilleure, et réduire le niveau de cocaïne. La cocaïne va complètement disparaître de la recette en 1903, quand on va découvrir ses vrais dangers. Les premières années, des commerciaux vont traverser les Etats-Unis pour vendre coca-cola aux pharmacies, et arriveront à le répandre autour du pays en quelques mois seulement. Coca-cola mise tout sur le marketing, toujours vendu comme un médicament miracle. Frank Robinson, qui est resté dans l'entreprise, est sûrement celui qui a réussi à faire de coca une marque si iconique, même s'il ne recevra jamais la reconnaissance qu'il mérite. En 1894, il met en place un système de coupons valant un verre de coca gratuit, distribué aux meilleurs clients des pharmacies autour du pays. La même technique avait été utilisée au tout début pour populariser coca-cola à Atlanta. Environ 140 000 coca gratuits ont été distribués en un an, un système de génie qui a permis de faire découvrir la boisson, et gagner des milliers de clients. En 1895, coca-cola était bu dans tous les Etats du pays, et l'entreprise va ouvrir des bureaux et des usines dans les quatre coins du pays. Il pratique un genre de matraquage publicitaire, en fournissant gratuitement des tas de produits dérivés, comme des calendriers, des pendules, des assiettes. En 1898, un million d'objets ont été produits avec le logo coca-cola. Au début du XXe siècle, c'était impossible de sortir de chez soi sans voir le logo de coca-cola. Une très bonne technique pour faire imprimer le logo et les couleurs dans la tête des gens, pour que la prochaine fois qu'ils se trouvent dans une fontaine à soda, ils soient tentés d'essayer. Les pubs finiront d'ailleurs par vendre le coca uniquement comme une boisson rafraîchissante, plutôt qu'un médicament, pour toucher encore plus de monde, mais surtout pour éviter une nouvelle taxe sur la vente de médicaments. Toutes les stratégies marketing de coca semblent assez banales aujourd'hui, mais à l'époque, elles étaient assez révolutionnaires. Mais pendant les premières années, la boisson n'était disponible que dans les fontaines à soda. En 1899, Benjamin Thomas et Joseph Whitehead, deux avocats et entrepreneurs, parviennent à rencontrer Kenler et lui proposent de mettre coca-cola en bouteille pour le vendre à des matchs de baseball par exemple. Même si Kenler voyait le potentiel, il n'avait ni le temps ni l'argent pour s'occuper de ça. Et il voyait pas l'intérêt s'affliger des problèmes supplémentaires. Donc il refuse, plusieurs fois. Il faut savoir qu'à l'époque, embouteiller une boisson gazeuse pouvait être très compliqué, et même dangereux. Mais ils insistent et arrivent à le convaincre que eux arriveraient à préserver la qualité et la réputation de Coca-Cola. Et surtout, ils lui proposent un contrat très intéressant dans lequel Coca a juste besoin de fournir son sirop, et eux se chargeraient de tout le reste, de la fabrication à la distribution, sans que Coca n'ait besoin de payer un seul centime. Un contrat en or donc, mais qui est aussi très intéressant pour les embouteilleurs. Coca-Cola ne touche aucune commission sur la vente de bouteilles, le prix du sirop est fixe, et le contrat n'a pas de date de fin. Et d'ailleurs, par la suite, Coca va dépenser des centaines de millions de dollars pour tenter de récupérer ses droits. Encore aujourd'hui, Coca-Cola ne vend pas de boisson, mais seulement des sirops que les entreprises vont mixer avec de l'eau gazeuse et les mettre en bouteilles, en canette ou en fontaine à soda. Donc aujourd'hui, quand vous achetez un Coca, l'argent ne revient pas directement à la Coca-Cola Company. Coca a depuis racheté des parts dans beaucoup de ses entreprises, mais ne les possède pas entièrement. Bref, ce sont vraiment les bouteilles qui permettront de faire de Coca une boisson nationale, en atteignant notamment les petites villes qui ne connaissaient pas les fontaines à soda. Ça a permis aussi de démocratiser la boisson, puisque les fontaines étaient surtout fréquentées par des Blancs aisés. Whitehead et Thomas vont compter sur des petites entreprises locales d'embouteillage qui gèrent la distribution sur un territoire précis. Un système de franchise assez révolutionnaire à l'époque qui va permettre de créer un véritable système de distribution national en un temps record. Mais voilà, une boisson si populaire attire forcément beaucoup d'imitateurs. Malgré la recette soi-disant secrète, elle était en fait facilement imitable. Au début du XXe siècle, on retrouvait déjà plusieurs dizaines de contrefaçons allant jusqu'à imiter le nom, le logo et la forme de l'étiquette. Après des dizaines et des dizaines de procès, l'avocat de la marque va proposer de designer une nouvelle bouteille unique qui permettrait de reconnaître la marque instantanément, sans même coller d'étiquette dessus. Il fallait trouver un design qu'on pourrait reconnaître même au toucher, ou alors en trouvant une bouteille cassée. Coca va donc demander des prototypes à plusieurs entreprises de verre. La solution retenue est donc celle que l'on reconnaît tous aujourd'hui, inspirée de la forme d'une fève de cacao, que le designer avait probablement confondue avec la Coca. Elle a été ensuite affinée pour la rendre plus ergonomique. Un design qui sera déposé et que plus personne ne pourra copier, et vous n'avez pas besoin de moi pour savoir à quel point elle est devenue iconique. Ainsi, Coca va pouvoir dominer le monde. Évidemment, tout ça ne s'est pas fait sans accro. Après plusieurs années très peu régulées, le gouvernement américain va imposer plusieurs lois sur la sécurité alimentaire. Et l'image de la marque va se dégrader quand les enquêtes vont révéler un taux de caféine bien trop important, un peu d'alcool, et des rumeurs sur la cocaïne qui seraient toujours présentes. L'armée a même interdit la boisson pendant plusieurs mois, et Coca a dû modifier sa recette à plusieurs reprises. Beaucoup d'associations dénonçaient Coca-Cola, le considérant trop dangereux, surtout pour les enfants, allant jusqu'à le qualifier de poison. Le réalisateur D.W. Griffith sortira même un court-métrage dans lequel Coca-Cola est montré comme une drogue néfaste à cause de la cocaïne. Après des années difficiles, et notamment la Première Guerre mondiale qui fait augmenter le prix du sucre, Isaac Handler revend l'entreprise en 1919 pour 25 millions de dollars à l'investisseur Ernest Woodruff. A l'époque, c'était la plus grande transaction de l'histoire du Sud des États-Unis. Le timing est aussi parfait, la prohibition vient d'être votée, et l'interdiction de l'alcool allait booster les ventes de coca. Mais c'était aussi un pari, parce que l'entreprise était en plein procès à la Cour suprême des États-Unis à cause de sa caféine jugée trop dangereuse. Mais c'est son fils, Robert Woodruff, nommé président quelques années plus tard, qui va transformer la marque pour toujours. Coca veut se voir comme la meilleure alternative à l'alcool, un choix sain pour toute la famille. Et à une époque où l'alcool est vu comme le diable, Coca-Cola peut redorer son image après des années de procès. Dans les années 20, toutes les fontaines du pays servent la boisson, et toutes les villes américaines ont une usine d'embouteillage Coca-Cola. C'est déjà beaucoup, mais Woodruff veut aller encore plus loin. Il veut rendre Coca-Cola accessible à tous, sans avoir besoin de se déplacer. Avec le développement de l'automobile, ils misent notamment sur les stations-service, mais aussi la boulangerie, les garagistes, les glaciers, les hôtels. Bref, à tous les endroits où on peut acheter quelque chose, il faut qu'on puisse acheter un Coca-Cola. Ils inventent aussi les packs de 6 bouteilles en 1923, qui a mis du temps à devenir populaire, mais est devenu indispensable quand les Américains ont eu un frigo. Une grande nouveauté, puisqu'à l'époque, on pouvait seulement acheter les bouteilles de Coca une par une, quand on avait soif. L'emballage a permis de faire des stocks de Coca pour le servir à la maison. Pour la première fois, les pubs montrent Coca-Cola comme un accompagnement du repas, alors qu'à l'époque, personne ne buvait de Coca à table, et ça a eu un gros impact sur notre manière de consommer les sodas encore aujourd'hui. Les pubs de Coca sont toujours pleines de positivité, à une époque où la plupart des marques utilisaient la peur pour vendre leurs produits. À l'inverse, Coca-Cola invite à prendre une pause, à une époque où l'Amérique est constamment en mouvement et semble ne jamais vouloir s'arrêter. Les peintures montraient une Amérique parfaite et relaxante, loin du bruit des usines ou des bureaux des centres-villes. Et en plus, les pubs étaient belles et de bonne qualité. Ce sont des vraies œuvres d'art, et des grands peintres ont été embauchés par Coca-Cola, comme Norman Rockwell. Pendant la Grande Dépression, Coca-Cola profite bien de la période et offre une pause dans cette période difficile. Avec seulement 5 centimes, les Américains peuvent penser à autre chose pour un court instant. Les pubs Coca-Cola sont des sortes de mondes parallèles où tout va bien, et sont associées à une forme de nostalgie d'un monde idéal. Mais la pub qui aura eu le plus d'impact a été créée en 1931, alors que Coca-Cola cherchait à augmenter ses ventes en hiver. L'artiste Haddon Sunblum dessine une pub où l'on voit le Père Noël prendre une pause pendant sa tournée, avec un Coca bien frais. Une campagne qui a marqué les esprits, chaque Noël, l'illustrateur sortira une nouvelle version, souvent très attendue. Les pubs sont tellement iconiques qu'aujourd'hui on dit souvent que Coca a inventé cette version du Père Noël rouge et blanc, souriant, avec une grande barbe et une ceinture noire. Certains disent même qu'ils ont inventé le Père Noël. Bien sûr, c'est faux. Ce même Père Noël a été représenté de nombreuses fois dans le passé, comme ici en 1906, ici en 1918, ou là en 1925. Et au moment où sort cette pub, le Père Noël était presque exclusivement représenté de cette manière, dans les rues ou les supermarchés par exemple. Là où Coca-Cola a pu avoir un impact, c'est en popularisant cette version du Père Noël grâce à leur gros budget marketing. A une époque où l'impression en couleur était limitée, l'Amérique entière a pu voir ses représentations du Père Noël chaque année grâce à Coca, notamment en dehors des grandes villes. Et ça a aidé à officialiser ce look. Beaucoup ont fini par associer Noël à Coca-Cola, et c'est encore le cas aujourd'hui. Pendant sa présidence, Woodruff va beaucoup investir pour internationaliser sa boisson. La France fait partie des premiers pays à accueillir Coca-Cola, vendu principalement aux touristes et expatriés américains de Paris. Et au départ, la marque a été assez bien accueillie, grâce à son système de franchise. C'était des entreprises locales qui mettaient en bouteille la boisson, dont Coca n'était pas encore vu comme un envahisseur américain, et ça contribuait à l'économie. En Allemagne, pays où Coca s'est le mieux implanté, la marque a tout fait pour se dissocier de l'Amérique, notamment après l'élection d'Hitler. À un tel point que beaucoup pensaient que c'était une boisson allemande. Ils ont même sponsorisé les Jeux Olympiques de Berlin. Au début de la Seconde Guerre mondiale, quand l'importation de produits américains est interdite, les usines d'Allemagne et des territoires occupés sont réutilisées pour créer une nouvelle boisson, à la demande du président de la branche allemande de Coca-Cola. Ces chimistes vont alors concocter cette nouvelle boisson en mixant de l'eau gazeuse à des sirops fruités, souvent des restes alimentaires d'autres usines aux alentours. Ils appellent cette boisson le Fanta, diminutif de fantaisie, une bonne description de la boisson. On dit souvent que Fanta était une boisson nazie. En fait, c'est pas vraiment correct. Ça a toujours été une boisson de Coca-Cola et n'a jamais été nationalisée. En fait, c'était surtout une manière pour le président local d'assurer la survie de Coca pendant la guerre, quitte à risquer sa propre vie. Mais la Seconde Guerre mondiale aura apporté bien plus à Coca-Cola qu'une simple boisson fruitée. En 1941, quand les États-Unis entrent en guerre, Coca-Cola va convaincre le gouvernement que sa boisson est un élément essentiel de la vie américaine et ne devrait pas être concerné par le rationnement de sucre. Les premières années, Coca-Cola va recevoir de nombreuses lettres de soldats pour leur dire à quel point leur boisson leur manque. Le président de la marque va donc s'assurer que chaque soldat puisse acheter un Coca-Cola pour 5 centimes, quoi qu'il en coûte, et peu importe où il se trouve. Sauf qu'en temps de guerre, il y a des trucs plus importants à exporter que des bouteilles de Coca. En 1943, ils vont alors construire des usines d'embouteillage portables un peu partout, en Europe, en Afrique du Nord et en Asie, au plus près des zones de combat. Le tout financé par le gouvernement. En fait, ce sont les impôts des Américains qui ont financé l'expansion internationale de Coca-Cola. Des employés de la marque sont envoyés sur le front pour construire et gérer les usines, surnommées les Colonel Coca. Ce sont les stars du régiment, aussi respectés que les plus haut gradés de l'armée. Souvent, des prisonniers de guerre allemands et japonais vont travailler dans ces usines. Comme les cigarettes ou les chewing-gum, Coca-Cola était un souvenir de l'Amérique, de quoi leur remonter le moral et leur rappeler les valeurs pour lesquelles ils se battent. Très vite, Coca devient un symbole de liberté et de démocratie, et la première dame va aussi prendre des verres avec les soldats. Et aux Etats-Unis, les photos des GI d'une bouteille à la main étaient la meilleure publicité. La marque est vue comme Patriote et symbole du monde libre autant que les Jeeps, jusqu'à devenir une des marques les plus admirées du pays. Les soldats partageaient aussi leur Coca avec la population locale, de quoi leur introduire la boisson et la rendre populaire après la libération. Au total, ce sont 5 milliards de Coca qui ont été servis pendant la guerre. Et une fois le conflit terminé, ces usines sont restées, permettant à Coca-Cola de s'implanter en accord avec les gouvernements locaux. Après la guerre, Coca s'implante donc partout, toujours grâce à des franchises locales. Quand vous pensez à un rafraîchissement, souvenez-vous de Coca-Cola bien glacé. Et c'est assez positif au départ. Ça apporte beaucoup de travail, les entreprises d'embouteillage sont indépendantes des Américains, et Coca apporte leur technologie pour rendre l'eau plus saine dans certains pays. Cependant, dans beaucoup d'endroits, notamment en Europe, Coca reste un symbole de l'impérialisme américain, principalement en France, où l'américanisation était vue comme une vraie menace. Le parti communiste parlait même de Coca-colonisation et appelait même à son interdiction à cause de ses effets sur la santé. Finalement, c'était pas très différent des arguments qu'on a entendus lors de l'arrivée d'Euro Disney, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Mais aux Etats-Unis, Coca-Cola est plus populaire que jamais. Vous commencez à connaître, la période d'après-guerre représente l'âge d'or du consumérisme, et par conséquent, l'âge d'or de Coca-Cola, qui va naturellement devenir la boisson qui va accompagner tous les moments de détente. Coca-Cola va même recommander aux travailleurs de boire leurs boissons non pas pour leur plaisir, mais pour leur sécurité. C'est un essentiel de la vie américaine. La marque va fabriquer des distributeurs pour les installer dans les entreprises. Dans les années 50, la majorité des américains ont une télé, et Coca va faire partie des premiers à en profiter pour s'installer dans leur salon. Avec des célébrités de l'époque, ils vont instaurer ce rituel qui est de boire un Coca bien frais sur son canapé. Et vous n'aviez vraiment aucun risque de l'oublier, la marque sponsorisait même les plus grandes séries de l'époque, et le placement n'était pas du tout subtil. Les gros plans sur les bulles étaient suffisants pour donner soif, et les slogans restaient dans la tête pour y penser toute la journée. Les pubs sont hyper efficaces parce que vous pouvez acheter le produit immédiatement après l'avoir regardé ou alors aller le chercher dans votre frigo. Bref, comme depuis sa création, Coca innove en termes de marketing, on ne pourra pas les louper, même des documentaires de voyage contenaient des placements de produits. Alors que les ventes de Coca-Cola sont au plus haut, la firme va tout faire pour grandir, c'est pourquoi elle va beaucoup se diversifier dans les années 60. Avec Sprite, par exemple, pour concurrencer 7-Up. Et à une époque où de plus en plus d'Américains, notamment les femmes, veulent faire attention à leur apparence et à leurs lignes, ils vont aussi sortir leur premier soda sans sucre, Tab, l'ancêtre du Coca-Lite, qui n'existe plus aujourd'hui. Ils vont aussi racheter la marque de jus de fruits Minute Maid, qu'ils possèdent encore. Ils vont compter sur le développement des fast food pour faire découvrir leurs nouvelles recettes et dominer le marché des boissons en donnant l'impression aux consommateurs qu'ils ont le choix. Alors qu'en fait, tout est possédé par la même entreprise. Ainsi, à travers ses pubs et ses produits, Coca est un vrai miroir de l'histoire sociale des Etats-Unis. Puisque la firme voulait toujours parler à tout le monde, ils vont se donner une image assez progressiste et dans l'air du temps. Ce qui n'était pas forcément évident quand on est une entreprise sudiste, en pleine ségrégation. En 1964, par exemple, quand Martin Luther King reçoit le prix Nobel de la paix à Atlanta, un banquet organisé par le maire est boycotté par les Blancs de la ville. Coca-Cola intervient en disant soutenir ce dîner et ça a été assez pour convaincre tout le monde de venir. Dans les années 60, Coca-Cola publie enfin des publicités avec des personnes noires destinées au grand public alors qu'auparavant, ses rares pubs étaient seulement publiées dans les magazines afro-américains. On verra par la suite Ray Charles, Aretha Franklin ou Marvin Gay reprendre les célèbres slogan de la marque de l'époque. Pendant la guerre du Vietnam, ils vont reprendre l'idée de l'époque et tenter de distribuer des Coca-Cola à tous les soldats. Sauf qu'être patriote pendant la guerre du Vietnam, c'est pas aussi bien vu que dans les années 40. A une époque où la concurrence, notamment Pepsi, commence à attirer les plus jeunes, Coca doit parler à la nouvelle génération. Leur nouvelle campagne va donc directement parler à la culture hippie de l'époque qui prône la paix et la coexistence avec un slogan qui parle à ceux qui cherchent une vie plus authentique, plus naturelle, plus vraie. Mais la firme va marquer des esprits avec une pub devenue culte réalisée directement pour les baby-boomers qui écoutaient les Beatles ou Bob Dylan. « I like to buy the world of coke and keep it company I like to teach the world of sin to play on » Cette pub, c'est un peu le « We are the world » version Coca-Cola, avec des jeunes du monde entier qui chantent pour la paix sur une colline en Italie une bouteille de Coca à la main. Alors ça peut paraître très cliché et hypocrite mais à l'époque ça a été un carton. Cette vision idéaliste parlait à beaucoup de jeunes à l'époque. Coca-Cola reçoit des centaines de lettres et des demandes pour publier la chanson. Une version qui ne mentionne pas la marque a même été publiée et diffusée à la radio sauf que puisque le morceau était déjà associé à Coca, c'était mieux que de la publicité gratuite, les gens payaient pour écouter une publicité. En fait, pour connaître l'histoire des Etats-Unis, il suffit de regarder les pubs de Coca-Cola. Ce sont des sortes de thermomètres de l'humeur, de l'actualité ou de la politique de l'époque. Quelques années plus tard, par exemple, quand l'Amérique va mal avec une inflation record et le scandale du Watergate, Coca sort une pub dans un tout autre registre, hyper patriote. C'est hyper cliché, ça aurait pu être le générique de cette émission. La pub est diffusée à plusieurs reprises le jour de l'annonce de la démission de Nixon, comme si Coca-Cola avait l'ambition de contrôler le moral des Américains. Et surtout, pour le rappeler de boire un Coca en toutes circonstances, malgré l'actualité. Sauf que tout ça, c'est juste du marketing. Au même moment où Coca diffuse sa campagne pour la paix dans le monde, il se passe des choses très sombres dans beaucoup de ses usines partenaires. En Amérique latine, beaucoup d'employés d'usines d'embouteillage se syndiquent face aux conditions de travail déplorables et mènent un combat pour préserver leurs emplois. S'en suit des années de violence où certains syndicalistes sont tués, kidnappés ou violés, l'usine est décrite comme un bain de sang. Alors certes, ces usines ne sont pas gérées par Coca directement, comme je vous en ai parlé plus tôt. Mais ils ont quand même une certaine autorité et l'usine porte leur nom. Surtout que celle-ci était possédée par un Américain. Mais Coca-Cola n'a rien voulu faire pour améliorer les choses. Coca-Cola a énormément de pouvoir mais préfère l'utiliser pour ses propres intérêts. Et leur influence sur la politique va bien plus loin qu'on peut l'imaginer. Dans les années 70, Jimmy Carter, gouverneur de Géorgie, demande à son ami de l'aide pour sa compagne présidentielle. Son ami, c'est bien sûr le PDG de Coca-Cola qui va lui fournir de l'argent, son jet privé, des contacts internationaux et bien plus. Une fois élu, beaucoup d'anciens employés de Coca-Cola feront partie du gouvernement et la Maison-Blanche interdit Pepsi et installe des distributeurs Coca à la place. Donc forcément, quand on a autant de pouvoir, on peut tout s'autoriser. Jimmy Carter aura par exemple permis à Coca-Cola de garder des prix très bas sur le sucre, le tout payé par les impôts. Et surtout, ils vont utiliser leurs contacts au gouvernement pour continuer leur expansion internationale. C'est grâce à Jimmy Carter qu'ils ont pu se réinstaller en Chine par exemple. Pour l'anecdote, l'ancien président, Nixon, avait aidé Pepsi à s'installer en Union Soviétique. Et Coca contre Pepsi, c'est presque une histoire de religion. Les employés de Coca n'ont pas le droit de prononcer le nom de leurs concurrents et bien sûr, en boire était formellement interdit. Mais la confrontation va vraiment voir le jour avec le Pepsi Challenge en 1975, des tests de goût dans lesquels Pepsi ressort toujours gagnant. Alors au début, Coca fait semblant de ne pas voir la menace et vont répondre dans leur propre publicité sur le ton de la moquerie. Le problème arrive quand Coca va faire ses propres tests et se rend compte qu'effectivement, dans la majorité des cas, leur boisson est perdante. Pour assurer sa survie, la firme s'est diversifiée. Ils rachètent une marque de pâtes, de vin, d'emballage plastique. Mais le gros goût arrive en 1982 quand ils rachètent le studio de Columbia Pictures pour 750 millions de dollars, bien plus que sa valeur à l'époque. Coca-Cola est en train de Columbia Pictures. Et c'était assez surprenant à l'époque parce que si aujourd'hui on a l'habitude de voir des marques de télécommunications ou de mode détenir des grands médias, à l'époque, ça ne se faisait pas vraiment. Les industries étaient assez distinctes et un studio de cinéma devrait être détenu par une entreprise de divertissement. Mais Coca y voit un moyen de diversifier son business et puis au passage, c'était une bonne opportunité pour placer du Coca dans ses films et doubler son influence grâce à la pop culture. Les années 80 sont une nouvelle ère pour les placements de produits, notamment grâce aux bonbons Reese's dans E.T. Pepsi l'a aussi compris et a réalisé les placements de produits les plus cultes de l'époque comme dans Retour vers le futur où la boisson fait intégralement partie de la narration. Bon, finalement, Coca a revendu le studio en 1989 après plusieurs flops, mais l'entreprise aura quand même été derrière plein de films cultes comme Karate Kid, Tootsie ou SOS Fantôme. Mais voilà, si Coca a dû se diversifier, c'est parce que les ventes de leurs boissons baissaient année après année. Pour faire face à Pepsi, la firme avait tout essayé et malgré des gros coups marketing et des baisses de prix, leur part de marché continuait de baisser. Il faut dire que quand ton concurrent fait des pubs avec Michael Jackson, c'est difficile de faire mieux. Ils vont donc annoncer la solution en avril 1985 avec un gros teasing. Et la solution, ça sera de changer la formule de Coca-Cola. Ils sont sûrs d'eux et vont tout faire pour le faire savoir avec une énorme conférence de presse et un lancement en fanfare. En voyant ça, Pepsi, eux, pensent avoir gagné la guerre. Et ils n'avaient pas tort. Avec son new Coke, Coca rend ses fans fou de rage. Certains vont carrément créer une association et manifester devant les locaux, voire les traîner en justice. Coca avait pourtant fait plein de tests et leur boisson était censée être la meilleure à chaque fois. Mais ce scandale révèle surtout que le monde se fout complètement du goût de Coca-Cola. En changeant sa recette, il change un élément très important de la culture américaine, un symbole censé être intouchable. Pour certains, c'était presque comme changer le drapeau. Dès la première semaine, ils recevront des milliers d'appels par jour. Ils en recevront jusqu'à 8000 par jour le mois suivant. Les médias raffolent de la polémique et le coup marketing semblait avoir fonctionné puisque presque tous les américains ont entendu parler de l'affaire en seulement quelques jours. Certains revendeurs malins qui avaient toujours des anciennes bouteilles les vendaient à prix d'or. Donc forcément, après des mois très difficiles, la firme a dû réagir et ils annoncent ressortir la recette originale. Cette annonce provoque une vraie euphorie et même si Coca-Cola compte vendre les deux produits en même temps, le New Coke ne prendra jamais pendant que les ventes du Coca classique explosent. L'Amérique est heureuse et se précipite sur la boisson qui leur avait tant manqué. Beaucoup de théories disent que c'est que cette affaire n'est qu'un gros coup marketing de la marque. Mais ce n'est évidemment pas le cas, c'était simplement une énorme erreur de leur part et qui leur a finalement bien servi. Cette histoire prouve que c'est le marketing qui fait le succès de la marque et que l'attachement émotionnel est bien plus puissant que le goût. à la fin des années 80, Coca domine à nouveau les ventes et va tenter toutes les opérations marketing possibles. Ils continuent notamment de miser sur le sport comme ils le font depuis longtemps avec le baseball ou avec cette pub culte de 1979. Publicité qui avait été adaptée dans plein de pays avec leurs stars locales comme avec Maradona. L'idée, c'est bien sûr de donner l'impression que les athlètes boivent du Coca et associer la boisson sucrée à leur performance sportive. Mais aussi, d'associer la marque à des moments positifs. Par exemple, quand vous voyez un grand moment de sport avec le logo Coca-Cola ou alors que vous buvez du Coca-Cola parce qu'il n'y a que ça de disponible, vous allez inconsciemment associer votre émotion à du Coca-Cola. Et inconsciemment, quand vous allez voir ce logo à l'avenir ou que vous allez goûter à la boisson, votre cerveau va l'associer à ses émotions positives ou à de la nostalgie. C'est ce qu'on appelle du conditionnement classique comme quand votre chien associe une action à une friandise. Et Coca utilise cette méthode pour absolument toutes ses pubs. C'est ce qu'ils ont fait avec le Père Noël. Mais le sport est un énorme pilier de son marketing. Ils sont partenaires officiels de la FIFA et sponsorisent tous les Jeux Olympiques depuis des décennies et dépensent des dizaines de millions de dollars à chaque édition. Dans les années 90, Coca va frapper très fort avec des publicités iconiques, notamment celle-ci en 1993 qui a introduit les fameux ours polaires. Coca est donc toujours associé à des moments positifs, aux fêtes joyeuses de fin d'année ou à des animaux super mignons. Bref, il semble presque incritiquable. C'est une fierté nationale. En 1999, ils vont même jusqu'à sponsoriser une ville en Californie qui ne perçoit pas assez d'impôts. Coca-Cola, c'est l'office officiel. L'office officiel va aider à payer les billes et à donner les résidents un débat de taxe. Coke sera partout. Les facilities ne servent pas Coke et ces tracons montagnes vont avoir à partir. Mais depuis les années 2000, avec l'explosion de l'obésité, les marques de soda sont de plus en plus pointées du doigt. Les Américains commencent enfin à se soucier des effets du sucre sur la santé et protestent aussi contre les écoles qui ne servent que du Coca-Cola. Parce que oui, Coca et Pepsi ont des contrats exclusifs avec des écoles publiques qui sont en manque de budget et ça leur interdit de boire des boissons qui ne font pas partie du groupe. Entre 2011 et 2014, plus de la moitié des Américains buvaient une boisson sucrée par jour minimum. Ils y sont habitués depuis tout petit à cause de toutes les raisons que j'ai citées plus tôt et c'est directement lié au problème de diabète dans le pays. Et Coca n'est pas seulement critiqué pour avoir détruit la santé de millions de personnes mais aussi pour avoir détruit la planète. Chaque année, Coca-Cola produit environ 3 millions de tonnes de plastique et seule une infime partie est recyclée. Et la responsabilité de Coca-Cola sur l'environnement est critiquée depuis bien longtemps. Avant, les bouteilles étaient consignées donc recyclées. Les usines les nettoyaient et réutilisaient. Mais dans les années 70, ils décident de passer au plastique. À ce moment-là, des études internes ont été faites et elles montraient très bien que le plastique allait plus polluer que le verre. ils ont dit qu'il n'y a pas d'emploi qu'il n'y a pas d'emploi que le plastique de 10 trip de glace mais passer aux emballages uniques leur permettait de gagner du temps et de l'argent donc ils ont préféré regarder ailleurs. Un officiel de la coca-cola a dit cette semaine que sa compagnie a presque un nouveau plastique qui peut être incineraté sans polluer l'air. Coca-cola était déjà critiqué depuis longtemps à cause de ses déchets ce qui a poussé la marque à financer des associations environnementales qui vont sortir des pubs comme celle-ci devenues célèbres. Alors oui, de prime abord, on pourrait saluer leur engagement mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est surtout se dédouaner du problème et remettre la responsabilité sur le consommateur pendant que eux continuent de produire des tonnes de plastique tous les jours. Aujourd'hui, Coca-cola est considéré comme le plus grand pollueur au monde en termes de plastique. En 2018, ils annoncent viser zéro déchet d'ici 2030. Le problème, c'est que ça semble assez irréalisable puisque très peu d'infrastructures sont mises en place pour récupérer et recycler les plastiques. Les Philippines sont clairement déficulés avec la pollution de plastique créée par le plastique single-use. Coca-cola est utilisée des bottes plastiques qui sont considérées comme recyclables mais ne sont pas recyclées. Parce que il n'y a pas de collecter de collecter le proprement. Nous n'avons assez de pouvoir pour collecter tout le waste. Leurs objectifs sont aussi difficiles à prendre au sérieux étant donné que tous ceux qu'ils s'étaient donnés dernièrement n'ont pas été respectés. D'un côté, vous vous engagez pour une politique de recyclage dès 2008, donc bien avant 2016 et de l'autre, vos lobbyistes à Bruxelles se battent contre l'augmentation des objectifs de collecte et de recyclage en Europe. Ce document ne représente pas notre politique aujourd'hui. Coca-Cola est aussi très critiquée pour sa consommation d'eau, qui est hors de contrôle. On parle de 309 milliards de litres par an. Et le problème, c'est que dans beaucoup d'endroits où l'accès à l'eau est limité, les usines utilisent tellement d'eau que la population n'en a plus assez pour boire. L'exemple le plus flagrant se trouve au sud du Mexique où Coca est autorisé à puiser dans les nappes phréatiques sans rien laisser à la population. Évidemment, le fait que le président du pays entre 2000 et 2006 était l'ancien PDG de Coca-Cola Mexique a dû bien aider. Au Mexique, on voit une vraie addiction au Coca-Cola. Plus étonnant encore, certains indigènes l'utilisent pour des rituels religieux. Là-bas, le Coca est donc une vraie drogue, on en boit plus que de l'eau. Et de toute façon, même l'eau minérale fait partie du groupe Coca-Cola et coûte parfois plus cher que le soda. Si on peut avoir l'impression que la réputation de la marque se ternit chez nous, Coca-Cola peut compter sur les pays émergents. La marque a plus d'influence que des politiciens, leur logo est présent absolument partout puisqu'ils rénove gratuitement des établissements à condition d'y afficher les couleurs de la marque. C'est simple, pour certaines villes, c'est impossible de ne pas voir de rouge et blanc dans une rue. Vous l'avez compris, avec plus de 100 ans de marketing bien ficelé, Coca-Cola est parvenu à dominer le monde. Aujourd'hui, la Coca-Cola Company sait bien plus que des sodas, ils représentent plus de 200 marques autour du monde. Dasani et Smart Water, par exemple, font partie des eaux minérales les plus vendues aux Etats-Unis. Coca-Cola n'est plus dans le business du soda depuis longtemps, mais ils cherchent surtout un monopole sur absolument tout ce qui se boit jusqu'à ce que l'humanité ne boive plus que des produits marqués par leur logo.